Bon allez, Kedax Puise la force que je t'envoie à travers Cette gorgée de Perrier J'espère qu'elle pourra Déshydrater ton Hydrater pardon ton cerveau Et avoir du coup les meilleures réflexions possibles Pour cette deuxième game Mon petit Kedax d'amour Fais moi gagner ce grec s'il te plaît Car ça me ferait extrêmement mal De payer un greca Amarès Ce sale macaque On y est Ce sera donc Clac Fantôme les amis L'Ak Fantôme On va quand même vérifier Mais il y a de fortes chances que ce soit ça C'est effectivement L'Ak Fantôme On a toujours Kedax en bleu On a toujours Gruntor en rouge On va analyser la map de Kedax De Kedax Depuis bien longtemps Exodia Bref Kedax qui a une map En soit plutôt bonne Puisque encore une fois On a un spot Plutôt moins groupé Avec l'or les baies Une forêt ici Une autre forêt dans le bac plutôt safe Donc moi je mettrais un petit camp de bûcheron ici Un deuxième camp de bûcheron là Avec les bâtiments devant Juste à la bordure du lac là Ça sera très bien comme ça Une map au final Où on peut très facilement faire un Fast Castle Un petit rush Fast Castle des familles Là ça serait vraiment pas mal je trouve Pour Kedax Qui a vraiment du coup une très bonne map pour ça Et on notera aussi du coup la civilisation Qui est les Teutons Et du coup Gruntor lui a les francs Et Gruntor 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 Qui est aussi une très bonne map La map de toute façon en général Elle est propice à ça A Drush Fast Castle Ou Fast Castle tout simple Donc On voudra avoir une game Qui se jouera plutôt sur la château Que sur la chevaudale à mon sens On va voir si je me trompe Mais je pense pas me tromper Salut Nibel M Bonsoir à toi mec Teutons francs assez similaires tout ça Bah ouais Mais j'aurais moi surtout préférence Pour les Teutons du coup Puisqu'ils ont un boom Un peu plus solide Du fait qu'ils aient les fermes Qui coûtent moins cher Et du coup Tu peux produire des Knights Beaucoup plus facilement A l'âge des châteaux notamment Après Post impériale Effectivement t'es content D'avoir des Paladins Pas francs mais Le bonus économique des Teutons Est quand même Vachement vachement violent Mais effectivement Ca reste de civre assez similaire La différence que t'as Quand même des trucs Un peu plus intéressant aussi Chez les Teutons T'as les Zonacs de siège Mine de rien Et t'as les Tours de Bombarde Parce que les Francs Ouront pas Après Très peu de chance Qu'on en arrive jusque là En 1v1 Mais Je vois tendance à dire ça D'un en général en fait 1-0 pour le moment Pour notre ami Gruntor Donc Castras Vu qu'il vient d'arriver Il a gagné la première game Sur Arabian Là il y a 2 secondes Du coup on part sur une deuxième game Qui est sur Lac Fantôme Et c'est Teutons contre Franc Les Francs ont quoi de bien Bah les Francs Ils ont un bonus Qui est Cool Pour au final Pas dire Autre chose C'est qu'ils ont L'amélioration du moulin Qui est gratuite Donc ça c'est vrai Qu'au final C'est plutôt sympa Parce que A la Chambre par exemple C'est plutôt sympa D'avoir des fermes Qui leur font longtemps Et ils ont surtout Les Les cavaliers Et les paladins Qui ont plus de vie A défaut de pas avoir Ligne de sang Ils ont des paladins Qui ont A la fin Je crois Ils ont 192 HP Je crois Au lieu de 180 Contre des paladins Qui ont ligne de sang Effectivement Une petite stratégie Du bronzage Adoptée par Runtor Qui décide de chasser Son sanglier A l'extérieur du forum En général On adapte plutôt Cette stratégie Sur Arabian Puisqu'on a du soleil Tapant Avec Phantom Vous vous en doutez Il n'y a pas de soleil Vu qu'il neige Et qu'il y a de la glace Donc choix plutôt curieux De la part du joueur français Gruntor Mais il doit certainement Avoir une raison à cela On ira l'interviewer Peut-être après Pour connaître cette raison Il y en a Trois bûcherons Du coup Qui sont mis De la part de Canax Canax qui à mon avis Va partir peut-être Sur un scoot rush Puisqu'il n'a mis que Trois bûcherons Et que s'il aurait Fastcastle Il en aurait mis quatre Contant lui par contre On a mis quatre Il y en a donc effectivement La stratégie du bronzage Perpétuée encore une fois Sur ce deuxième sanglier De la part de Guntor Le froid conserve mieux La viande Nous dit Asus Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'un des deux joueurs Aurait pas fait pause Une nouvelle fois Je pense que si On a effectivement Une pause qui a été faite Par l'un des deux joueurs Une pause tactique peut-être Allez Canax S'il te plaît Gagne Au moins pour le suspense Ça me fait chier De devoir payer un Y Pour un 2-0 Après à Marès On va pas se mentir Si jamais je dois te le payer Ça va attendre comme never Un peu comme le dernier Y Que tu m'as payé Je l'ai attendu Genre trois mois Quatre mois Salut Ati17 Salutation distingué mec Non pas du tout On est reparti Je suis pas spécialement fan De cette forêt Pourquoi prendre celle-là Alors qu'il y en a une dans le bac Qui est quand même Beaucoup plus intéressante En tout cas Qui est plus cool Je trouve Je crois curieux Mais bon C'est pas une fin en soi Ah ouais Enfin Paris se doit D'être honoré De toute façon Quoi qu'il arrive Donc On ira dans un grec De renommée Voilà là Quedax Qui aurait très bien pu Se faire wall Son scout Heureusement pour lui Il le reprend en main Contour qui commence Voilà A entamer son petit wall S'il fasse Castel Il y a D'autant plus logique Du coup Je vois qu'on est 90 viewers Du coup Bonsoir à tous N'hésitez pas à follow la chaîne S'il y a des viewers Qui sont pas Qui sont pas sur Sur Twitch Créez vous un petit compte Là Ça prend deux secondes Et vous pouvez lâcher après Un petit follow En cliquant sur le coeur Ça mange pas de pain Comme on dit Et ça fait toujours plaisir Pourquoi il met l'or du wall Parce qu'on s'en fout en fait Cet or là Il va le prendre que tard Donc c'est pas très dramatique en soi Le wall après il pourra le péter Éventuellement quand il pourra mettre des forums Il pourra mettre un forum ici Donc c'est pas dramatique Le contour Voilà Qui se fout le wall Et à mon avis du coup On va avoir un fast castle sans rush De la part de contour Alors que Quedax lui à mon avis Ouais non Bah du coup non Je pense pas que Quedax Parce que Quedax prend l'information Normalement Effectivement De tous ses walls Et du coup Il va peut-être pas faire de scouts En se disant que ça sert à rien Puisque de toute façon Son adversaire va être wallé Et peut-être du coup Un fast castle Pour Quedax aussi Mais du coup On devrait avoir un meilleur fast castle Chez Quedax Je pense Sans tromper Petite pub au KLM C'est pas de la pub mec C'est du marketing Écurie Peut-être même la forge Dès qu'il aura le bois nécessaire On va avoir un fast castle Chez Quedax Je dis de la merde Excusez-moi Mais par contre Quedax a pas de serre Est-ce que Contor en a lui Ouais il en a Mais ils sont devant Quedax lui par contre Lui a pas de serre C'est dommage pour lui Qu'est-ce qu'il se passe Pour notre ami Quedax Ah il a gagné la faille Du scout je crois Bien joué Ça c'est plutôt Un bon point pour lui Il prive du coup Quuntor d'informations C'est pas négligeable Je comprends pas trop Du coup ce que fait Quedax Il a l'air de vouloir Faire un fast castle Mais C'est un fast castle Un peu Mal exécuté Quand même Dans l'ensemble Tandis que Gruntor Lui arrive château Euh arrive féodal Pardon On va avoir une petite Écurie forge Qui va popper Voilà Hein ? Marché forge Waouh Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi marché forge ? What ? Marché forge Parce qu'à mon avis Il a oublié sa caserne Tout simplement Je vois pas d'autres Explications à ça Du coup c'est dommage Mais bon Il s'adapte comme il peut Effectivement Vu qu'il a pas sa caserne Ça expliquerait Pourquoi le marché forge Eh bien écoute Avronir mec Merci beaucoup Je me demande d'ailleurs Si t'as pas créé ton compte Un instant même Parce que je viens de le dire En tout cas merci beaucoup Et Romain1411 aussi Merci beaucoup les gars Pour votre follow Et pour ton message Avronir Bienvenue à toi Salut Romain14 Cooltor Qui va cliquer château Voilà D'une seconde à l'autre C'est fait Alors que Kedax Lui du coup On est loin Mine de rien Avec son fast castle Du blade là Très compliqué Ce fast castle De Kedax A mon avis Il partait dans l'optique De Scootrush Je vois pas d'autres explications A ça Il partait dans l'optique De Scootrush Et comme il a vu Que Kedax Que Gruntor s'est volé Il a annulé son plan De Scootrush Heureusement pour lui Il a les teutons Mais ouais c'est dommage quoi FC plus lanceur de hache Il peut tenter On notera que Gruntor A toujours pas fait sa caserne Pas tress Allez Kedax Il serait temps De cliquer château Il va cliquer château Quasiment au moment Où Runtor Lui va arriver château Du coup Il va falloir vite se vol Pour notre ami Kedax Tout le flanc droit est volé Il va vite falloir voler A gauche aussi Ça y est Il a cliqué Salut Iwer Ah Romain Merci beaucoup mec Ça fait plaisir de fou ça aussi Merci infiniment pour ton message Boum Plus Monk Dev peut-être Tu parles de quoi là De Kedax De Gruntor Gruntor en tout cas Qui pose un forum Trois forums Du coup maintenant Pour Gruntor Pardon Après la chance Kedax Effectivement C'est qu'il a les totons Du coup Totons beaucoup plus résistants A la conversion Du coup Ça réduit les chances Que Gruntor Fasse des moines Il a surtout pas A mon avis D'ailleurs intérêt à en faire Ça serait vraiment compliqué A gérer Pour Gruntor C'est une battle pour le titre Ouais tout à fait Et en plus de ça Celle-là elle est particulière Parce que j'ai parié un grec Sur Kedax Et Amarès a parié un grec Sur Gruntor Et le problème C'est que Gruntor Il gagne un zéro là Du coup Je suis en train De me sentir Vidé de 5 balles Ça commence à me faire chier un peu Espérons que Kedax Se ressaisisse Sur cette deuxième game L'avenir du grec En dépend Ouais j'essaie Patresse Laisse-moi tranquille Pas d'armée Gruntor Ultra serein A aucun moment Il se dit Qu'il serait intéressant Au moins de faire une caserne Il part sur 3 formes Au plus grand des calmes Oh Et on a un Kedax Qu'envoie des villageois forward Intéressant Il lance le puissant de défense Il y a des knights Qui sortent en prod Et le monastère Ah là 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 Gruntor Qui part sur du moine C'est plutôt une bonne chose Pour Kedax Parce que du coup Les moines C'est pas le meilleur des contres Quand tu joues Contre un teuton Donc il y a peut-être Un truc à jouer là Pour Kedax S'il fait le Je crois qu'il va pescher Ouais c'est ça Atelier de siège Pour Kedax Ok très bien On a visiblement Un gars qui boum Contre un autre gars Qui va jouer full agro C'est intéressant Et c'est une bonne idée Parce que quand je vois Gruntor fait des moines Je me dis Pourquoi pas Salut Infinity Les moines Qui vont sauver mon porte-monnaie Peut-être Peut-être Ne vendons pas la peau d'ours Surtout qu'il y aura Plus de ça Une troisième game Si Kedax gagne celle-là Donc attendons Ne nous enflammons pas Les gars Quoi qu'il en soit J'aime ce que J'aime ce que je vois Là pour le moment Sur l'instant T On a un Gruntor Qui en plus C'est wallé Il s'est tout renfermé Sur lui-même Du coup Peut-être intéressant De faire un bon petit push Là des familles Pour notre ami Kedax Allez Kedax Ne déçois pas mec On a pas mal de knights Déjà On avait une petite relique Ce qui explique peut-être Le monastère Ah non Même pas C'est le moine Qui en garnison D'accord Alright Et ça y est On y est Mais je trouve ça Extrêmement curieux Ce que nous fait ici Gruntor Sortir son écurie A 22 minutes 15 De jeu Enfin faut vraiment Être serein Pour le coup Peut-être Gruntor Pour un fast wall Ici avec une maison La maison Qui est en train de popper Mais le mangono Juste derrière Qui va pouvoir Tuer les peones Peone plus que résistante Pour le coup Merci Bam 336 Pour le follow Bienvenue à toi Du coup Gruntor Qui se retrouve Obligé de fast wall On va aller voir Ce qu'il est en train De faire du coup Pour défendre tout ça Pas de pitié Pour le moment Pas de moine supplémentaire Il produit du knights Mais il arrive A bien retarder Kedax Mide de rien Avec ses fucking maisons Kedax Qui développe ligne de sang Deuxième écurie Qui est en train de popper Du coup pour Gruntor Trois écuries Maintenant chez Gruntor Et le mangono Qui malheureusement Est bien ralenti Par Gruntor Mais maintenant On en a deux Chez Kedax Pour peut-être Pouvoir accélérer le push Oh et Kedax Qui est passé Mais il est passé par où Il y avait un trou Il y avait un trou Et ça c'est pas mal Allez On y est maintenant Ça y est Le trou est fait Le trou est fait Et ce que pourrait faire Kedax C'est peut-être même Ajouter un petit monastère A côté de son atelier siège On peut le voir Voilà le moine Qui a converti Aucune unité Alors que la conversion A quand même duré Un petit moment Ça c'est bien joué De la part de Kedax Voilà très très bien joué Il y a quelque chose Il peut la gagner Celle-là Très clairement Il est devant ce corps 2800 pour 2500 Et je pense qu'un monastère Ce serait vraiment pas de refus Pour Kedax Déjà pour soigner ses knights Mais aussi pour convertir Ce de Gruntor Et les Mangodos Qui ont une très bonne portée Là pour le coup Sur ce forum C'est intéressant Économie à zéro Pour le moment Chez notre ami Gruntor Alors qu'on génère Un peu d'extra ressources Pour le moment Chez Kedax Ce qui montre aussi Qu'il est bien dans sa game On a 3 Mangodos Maintenant Gruntor a pas de pierre Pour réparer En plus de ça Effectivement Sa pierre est dans le bac Elle est un peu buggée Donc il peut même pas L'exploiter correctement Et on perd un forum Du coup pour Gruntor Et là ça va être La débandade je pense Dès que les knights De Kedax On peut pouvoir passer D'ailleurs ils peuvent passer Salut On est de retour Et là il y a une fight A prendre Attention Mangodos Quand même Ah là là Quel dommage Il faut surtout pas Que Kedax relâche La pression Qu'est-ce que j'aimerais voir Qu'est-ce que j'aimerais voir Un monastère Quoi qu'il en soit Kedax Qui du coup Prend le contrôle De leur principal De Gruntor Très très bon move De la part de Kedax Gruntor Du coup qui va devoir Très certainement Se rabattre Sur ses tors secondaires Ici Il pourra même pas Y poser de forum J'ai voulu playgrid GG C'est le GG Mon gars On est là ou pas La team Kedax Les gars Je veux voir des hashtags Team Kedax Dans le chat Là tout de suite Pour montrer le soutien Ça fait plaisir 1-1 mon gars Le grec est de retour Là ça y est là Je commence à ressentir L'odeur du grec Ah ça fait plaisir En même temps On a eu un play Très curieux De la part de Gruntor Qui Qui comment dire Qui a joué Genre en mode Ultra serein Genre il a pas fait d'armée Il a fait 3 forums Et tout Ce qui du coup Bah du coup Il lui a coûté la game On va pas se mentir Pourquoi il n'a pas fait de moine Gruntor Parce que les teutons Ont un bonus Sur la conversion Les knights teutons En fait Ils mettent beaucoup plus de temps A se convertir Et c'est pour ça Que c'est pas un contre viable Quand tu joues contre un teuton De partir sur du knights Il vaut mieux faire du piqui En fait tout simplement Et du coup Amarès Le légendaire Macaque Qui En train de revoir ses plans Mec je te le dis Kedak Il la gagne celle là Eh mais du coup Il y a 1-1 les gars Ce qui veut dire que C'est vous qui choisissez la map Très très bien Alors on va vite se lancer Un petit strapeaule des familles Vous avez décidé De la 3ème map Yes Ok Donc 3ème map Allez